Pour le glissement médial ou latéral tibio-fémoral en mise en tension du nerf, ça fait. Donc, on va demander à la personne de se tasser un peu sur le côté pour que sa jambe soit déposée sur une chaise. Donc, on s'assure qu'on engendre une extension, une rotation externe de la hanche ainsi qu'une abduction. Puis, avec le dossier de la chaise, on va vraiment s'assurer de bien maintenir la flexion dorsale au niveau de la cheville. Ensuite, si je veux faire un glissement médial, je vais venir stabiliser le fémur, puis avec mon autre main, engendrer un glissement médial au niveau du tibia. Et pour le glissement latéral, ça va être l'inverse. Donc, toujours en stabilisant avec ma main gauche ici le fémur, avec ma main droite, je vais venir engendrer un glissement latéral.